Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Enum DJ, spécial astuces. Nous allons aborder l'affichage du layer A et B sur le même écran. Alors, c'est très simple. Une fois que vous avez chargé sur le layer A et le layer B deux morceaux, vous avez tout en bas l'indication des deux waves. Les deux layers sont en bas, sauf qu'on aimerait avoir une meilleure vue. Et cette fonction est désormais possible en appuyant sur Shift et un clic rapide sur View. Et voilà, vous avez sur lignée en bleu le layer que je peux contrôler. Si je passe en mode layer sur le bouton, je peux contrôler ensuite le deuxième layer et je peux avoir la vue de mes deux layers. Voilà. Voilà. Alors, en complément de ce double affichage, vous pouvez également personnaliser la couleur des layers. Comme vous le voyez, on a la couleur bleue qui est associée avec le layer A. Si vous maintenez la touche View, c'est-à-dire Préférences et Utilities, enfoncée, vous allez sur Préférences, vous descendez jusqu'en bas et là, vous avez Player 1. Donc, c'est ce player. Le premier calque, par exemple, le layer A, on peut le mettre, par exemple, en rouge et le second, par exemple, en jaune, si vous préférez ces couleurs. Et lorsque l'on revient sur le menu principal, on a toutes les indications en rouge disant qu'on est sur le layer A. Et lorsque l'on appuie, qu'on change de layer, vous avez le cadre jaune qui vous indique, comme le bouton, comme le plateau, vous indique que vous êtes sur le deuxième layer que j'ai préféré en jaune. Je vais désactiver. Si vous avez donc une platine LC6000 connectée à votre Player SC6000, vous avez automatiquement, par défaut, les deux ondes affichées puisque la fonction layer est automatiquement désactivée. sur le menu principal et sur le menu principal et sur le menu principal. Sous-titrage Société Radio-Canada